Cette vidéo est la sixième d'une série consacrée au chapitre d'économie intitulée « Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? » Dans le détail, cette sixième leçon vise à traiter la première partie du troisième objectif d'apprentissage qui nous est assigné par le programme, comprendre le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage de taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Nous profiterons également de cette leçon pour répondre à une question restée en suspens, en question que voici, la création monétaire est-elle illimitée ? Autrement dit, les banques de second rang peuvent-elles créer autant de monnaie qu'elles le souhaitent ? Reprenons là où nous nous en étions arrêtés lors de la précédente leçon, nous venions de découvrir l'existence d'un compartiment du marché monétaire qu'on appelle le marché interbancaire. Nous avions dit que ce marché permet la rencontre d'une offre et d'une demande de capitaux sur du court et du très court terme entre établissements bancaires. Et nous avions terminé en mentionnant l'existence d'un maître du marché, d'un gendarme monétaire, l'existence donc de la banque des banques, appelée la Banque centrale. Avant d'en venir au rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, expliquons pourquoi tous les systèmes monétaires sont hiérarchisés, pourquoi tous les systèmes monétaires modernes sont composés d'une multitude de banques de second rang et d'une seule et unique banque de premier rang, la Banque centrale, qui chapote l'ensemble du système. Pour le comprendre, il faut d'abord observer qu'un système monétaire doit toujours être unifié, c'est-à-dire qu'une seule monnaie circule. Et ça, il s'est aisé à comprendre. Il est aisé de comprendre que la situation inverse ne tient pas une seule seconde. À quoi ressemblerait un système monétaire non unifié ? Un système dans lequel les banques commerciales créeraient leur propre monnaie comme bon leur semble. Eh bien, il ne ressemblerait à rien, ce système. À l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une économie, ce système constituerait une absurdité totale. La SG, ex-société générale, créerait sa propre monnaie, la SG Money, le Crédit Agricole, la sienne, l'Euragri, la Banque Postale, la sienne, l'Europostale, etc. Ces monnaies de banque commerciale, elles ne rempliraient aucune des fonctions que nous attendons qu'elles remplissent. Si votre boucher était client de la SG, il attendrait que vous le payiez en SG Money. Oui, mais imaginez que dans le même temps, l'entreprise dont vous êtes salarié vous rémunère, vous, en Neuragri, la monnaie du Crédit Agricole. Ça signifie que vous ne pouvez pas acheter de la viande avec votre salaire. Absurde. Tout système monétaire doit donc être unifié. Deuxième caractéristique d'un système monétaire hiérarchisé, l'autorité monétaire, la Banque Centrale, détient ce qu'on appelle le monopole de l'émission de la monnaie fiduciaire. Si les banques commerciales pouvaient imprimer des billets comme elles le voulaient, les risques de fraude pourraient augmenter. Et surtout, que vaudrait la monnaie ? Si du jour au lendemain, le Crédit Mutuel ou la BNP Paribas peuvent décider d'imprimer 10 000 milliards d'euros en billets de 50 euros, ne pensez-vous pas que la valeur de l'euro face aux autres devises, aux monnaies des autres pays, mais également la valeur de l'euro en termes de marchandises, le pouvoir d'achat de la monnaie, ne pensez-vous pas que ce pouvoir d'achat, la valeur de l'euro s'effondrerait ? Bien évidemment. C'est pour ces deux raisons, et pour quelques autres encore, que tous les systèmes monétaires modernes ont à leur tête une et une seule banque centrale qui encadre l'activité des banques commerciales. Tous les systèmes monétaires modernes sont unifiés et hiérarchisés. Voilà pour la raison d'être des banques centrales. Mais posons immédiatement la question centrale, c'est le cas de le dire, de cette leçon numéro 6. Quel est le rôle des banques centrales dans le processus de création monétaire ? Eh bien, les banques centrales encadrent ce processus, c'est notre réponse, et nous allons la développer maintenant. La banque centrale porte bien son nom. Elle est au centre de tout système monétaire. C'est-à-dire que toutes les banques commerciales dépendent de cette banque des banques. Cette dépendance, elle prend différentes formes. Et pour revenir à ce que nous expliquions il y a un instant, les banques de second rang dépendent de l'autorité monétaire de la banque centrale n'imprime pas elles-mêmes, ces banques, les billets que vous retirez à leur guichet. Elles n'en ont pas le droit. Et cela a une conséquence importante. Si une banque commerciale prête des fonds ou reçoit des dépôts de fonds sous forme de monnaie scripturale, elle doit se tenir prête à convertir une partie de ces fonds en monnaie fiduciaire. Autrement dit, elle doit se tenir prête à transformer des lignes de compte en billets de banque. Là encore, rien de plus facile à saisir. Si en tant qu'agent économique, vous déposez 10 000 euros à la banque Viva SES et qu'à un moment, vous souhaitez récupérer une partie de ces 10 000 euros sous forme de billets, vous seriez très fâché d'apprendre que Viva SES ne peut pas vous les fournir. Et vous auriez bien raison de l'être. Les banques commerciales dépendent donc de l'autorité monétaire car elles ont besoin de la monnaie fiduciaire qu'elle seule peut émettre. Et voilà comment cette dépendance se matérialise en termes de bilan, toujours. C'est ce que le programme nous invite à suivre, une démarche en termes de lecture de bilan. Chaque année, pendant 10 ans, imaginez, vous avez mis de côté 1 000 euros péniblement sur votre livret A sous forme de virement bancaire et vous voilà avec vos 10 000 euros à l'actif. Ces 10 000 euros sont inscrits à la fois, souvenez-vous, au passif et à l'actif de la banque Viva SES, qui est une banque commerciale maintenant, vous souhaitez retirer 1 000 euros de ce livret A, retrait au guichet sous forme de billet. Vous avez toujours 10 000 euros à votre actif, 9 000 en monnaie scripturale et 1 000 en espèce, en monnaie fiduciaire. L'actif et le passif de Viva SES, eux, diminuent de 1 000 euros chacun pour atteindre 9 000 euros. Imaginons maintenant que votre banque n'ait pas les 20 billets de 50 euros en réserve et qu'elle ne puisse pas les emprunter à une autre banque. Elle va alors se tourner vers sa propre banque, la banque centrale. Et un autre bilan, ici en rouge, apparaît celui de l'autorité monétaire. Les 20 billets de 20 euros que la banque centrale transfère à Viva SES sont inscrits au passif de la banque centrale. Mais votre banque devra rembourser sa propre banque. Et nous inscrivons donc symétriquement 1 000 euros à l'actif de la banque centrale, soit la créance que cette banque centrale détient sur Viva SES, le prêt que Viva SES remboursera à l'autorité centrale. À travers cette opération banale, vous le voyez, une cliente, la cliente d'une banque, qui retire 1 000 euros en espèce sur un total de 10 000 euros en dépôt. À travers cette opération extrêmement banale, nous découvrons donc que les banques commerciales détiennent en fait un compte à la banque centrale. Et c'est bien pour cette raison que nous pouvons présenter la banque centrale comme la banque des banques. La banque centrale est l'établissement bancaire des établissements bancaires. Introduisons maintenant un peu de vocabulaire et deux concepts centraux, c'est encore le cas de le dire, pour comprendre la fin de cette leçon numéro 6 et la dernière de ce chapitre, la leçon numéro 7. À la banque centrale, à la BCE, pour ce qui est de la zone euro, les banques de second rang détiennent des stocks d'une monnaie particulière, qu'on nomme la monnaie centrale, également appelée les liquidités centrales, ou également monnaie de banque centrale, ou monnaie haute puissance, ce sont autant de synonymes de cette expression monnaie centrale. Inutile de fantasmer, d'imaginer une monnaie secrète au pouvoir extraordinaire, même si en fait elle en a, la monnaie centrale c'est tout simplement la monnaie de la banque centrale. Et cette monnaie centrale, elle regroupe à la fois les pièces et les billets, mais également les réserves des banques de second rang auprès de la banque centrale, exprimée cette fois-ci en monnaie scripturale, c'est-à-dire inscrite en ligne de compte, dans les comptes détenus par les banques de second rang auprès de la banque de premier rang. Cette monnaie centrale, elle est donc, je le répète, elle regroupe donc l'ensemble des pièces et des billets, mais également les réserves des banques de second rang auprès de la banque centrale, dans une zone monétaire considérée. La quantité totale de monnaie centrale maintenant, deuxième mot de vocabulaire après monnaie centrale, la quantité totale de monnaie centrale en circulation dans un système monétaire, elle est appelée base monétaire. C'est le second terme de vocabulaire à retenir. Cette base monétaire, nous l'appelons en économie la M0, et voilà comment se présente désormais notre architecture complète des agrégats monétaires. Vous le voyez, nous avons à la base la monnaie centrale détenue par les banques commerciales à la banque centrale sous forme scripturale, inscrite en ligne de compte, la monnaie fiduciaire et divisionnaire qui est produite, fabriquée par les autorités centrales, et ensuite les emboîtements que vous connaissez, M1 dans M2, M2 dans M3, M3 consistant en la masse monétaire, c'est-à-dire la totalité de la monnaie en circulation dans une économie. Vous n'avez pas à retenir ce schéma avec M0, mais en fait il vous sera d'une aide assez précieuse pour comprendre la suite du cours, et c'est bien là le but, pour distinguer masse monétaire d'un côté et base monétaire de l'autre. Sur ce schéma, vous constatez que la monnaie divisionnaire, les pièces et les billets, et la monnaie fiduciaire stricto sensu, la monnaie fiduciaire pure, les billets, appartiennent donc à la fois à M3 et à M0, la base monétaire. Mais que font les banques commerciales de cette monnaie centrale ? Pourquoi détiennent-elles donc un compte à la banque centrale, crédité en liquidité centrale, en monnaie de banque centrale ou en monnaie centrale ? Ce sont des synonymes. Elles en détiennent d'abord au cas où, nous venons de le voir, au cas où elles doivent demander à la banque centrale de la monnaie fiduciaire. Mais l'usage qui est principalement fait de cette monnaie centrale, cet usage a trait avant tout au refinancement des banques commerciales sur le marché interbancaire. Souvenez-vous de cette scène complètement fictive que nous avions présentée à la leçon numéro 5. Allo, Jean-Michel de la Banque Postale, ici Jacqueline de la Banque Populaire Caisse d'épargne, j'ai vu que tu avais 170 millions d'euros d'excédent, est-ce que je peux te les emprunter jusqu'à lundi ? Dans cette situation, la Banque Populaire Caisse d'épargne, la BBCE, a besoin d'équidité, elle est en déficit. La Banque Postale en a trop, elle est en excédent à capacité de liquidité. Nous avions dit que ce transfert de liquidité n'opérait pas par transfert de fonds, par déplacement de stock de billets de coffre-fort à coffre-fort. Non, cet échange de liquidité, il opère via les comptes que les banques commerciales détiennent à la Banque Centrale. Et ces liquidités, ce sont des liquidités centrales, de la monnaie centrale précisément. Retenez bien ce fait, les banques de second rang utilisent la monnaie centrale pour leurs opérations de refinancement, pour s'échanger des liquidités. Vous savez ce qu'est la monnaie centrale et vous savez à quoi elle sert. Elle sert aux opérations de refinancement de banque commerciale à banque commerciale, aux opérations de refinancement entre les banques de second rang. Si vous maîtrisez cela, nous allons découvrir ensemble un autre type d'opération, le refinancement des banques commerciales directement auprès de la Banque Centrale. Ces opérations, elles sont au cœur du rôle de l'autorité monétaire, elles sont au cœur du rôle de la Banque Centrale dans le processus de création monétaire. Voilà la situation de départ, vous la connaissez, deux banques, Viva SES et Super SES, deux banques commerciales en déficit de liquidités, elles doivent se refinancer. Imaginons que ces deux banques ne puissent pas se refinancer auprès de leurs concurrentes. Ou, situation plus réaliste, imaginons que les autres banques veulent bien leur prêter des liquidités, mais à un prix, à un taux d'intérêt trop élevé. Ce n'est pas intéressant pour Viva SES et Super SES. Si Viva SES et Super SES ne peuvent pas, ou de façon plus réaliste, ne veulent pas se refinancer auprès des autres banques, elles peuvent se tourner, comme vous, vers leur propre banque, leur Banque Centrale. Celle-ci peut fournir des liquidités à Viva SES et Super SES à travers deux types d'opérations. Les opérations d'abord dites d'open market, elles sont menées chaque semaine par appel d'offres. Chaque semaine, la BCE, la Banque Centrale Européenne, annonce aux banques commerciales, « Voilà mes cocos, je peux octroyer un volume d'un milliard en monnaie centrale, un volume de 600 millions, etc. » « Qui t'intéressez ? Et quel taux me proposez-vous ? » Les banques se manifestent et les meilleures offres sont retenues par les services de la BCE qui créditent alors le compte en monnaie centrale des heureux élus des montants obtenus. Ce sont des prêts de très court terme. Le volume de monnaie est prêté sur une semaine et il doit être remboursé au terme de la semaine. Et précision importante, ce ne sont pas des opérations en blanc. Alors, en d'autres termes, la BCE ne prête pas sans garantie. Pour obtenir des liquidités centrales, une banque commerciale doit, dit-on en finances, mettre en pension des actifs qui constituent la garantie. Le temps d'une semaine, un actif de la banque commerciale va appartenir à la banque centrale et si la banque commerciale ne peut pas rembourser, la banque centrale s'approprie cet actif. C'est ce qu'il faut retenir derrière l'expression de mise en pension d'une opération qui n'est pas une opération en blanc. Alors, pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, celles et ceux qui sont un peu en difficulté, fermez les oreilles, passez à autre chose, reposez-vous pendant 35 secondes. Mais pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, disons que ces actifs mis en pension auprès de la banque centrale contre des liquidités, et ces actifs sont souvent des titres de créances négociables, des TCN. Normalement, ça vous dit quelque chose, on a vu ça ensemble. Les TCN sont des prêts de court terme, à échéance inférieure à deux ans, un État, une entreprise peut emprunter à court terme, sur quelques semaines, quelques mois, 24 au maximum, de très grands montants de monnaie auprès d'une banque commerciale. A l'actif de cette banque se trouve donc un titre de créance qui peut servir de garantie, qui peut être mis en pension le temps d'une semaine à l'ABCE, en contrepartie de l'obtention de liquidités centrales. Ce qu'il faut retenir, et maintenant tout le monde se reconnecte au fil du cours, ce qu'il faut retenir, c'est que la banque centrale fournit donc des liquidités par le biais d'un premier type d'opération, les opérations d'open market, appelées également opérations principales de refinancement. Le second type d'opération, c'est le refinancement d'urgence un peu. C'est une opération qui est appelée facilité permanente de prêts marginales. Et la situation là est assez aisée à comprendre. Imaginez que Jacques Mohamed de la SG s'aperçoit qu'à la fin de la journée, sa banque est à court de liquidités dans l'immédiat. La SG doit de la monnaie centrale à un autre acteur, une autre banque. Maintenant, elle les doit et elle ne les a pas. Catastrophe. Heureusement, la BCE est là. Et elle met à disposition des banques commerciales des facilités de prêts marginales. Une fourniture de liquidités dans l'urgence. Un prêt de très très court terme. Puisqu'il s'agit de le rembourser sous 24 heures. La différence avec l'open market, c'est que ce n'est pas un appel d'offres. Les banques commerciales ne proposent pas un taux, elles ne proposent pas leur prix. C'est la banque centrale qui choisit d'imposer son prix, et qui impose le taux auquel elle fournit ses liquidités. Et devinez quoi ? De façon extrêmement logique. Le taux de cette opération d'urgence, qui est la facilité de prêts marginales, ce taux, il est évidemment plus élevé que le taux des opérations d'open market. Je résume nos acquis. Nous nous posions la question suivante. Comment les banques centrales participent-elles au refinancement des banques commerciales ? Et nous apportons la réponse suivante. En tant que banque des banques, les banques centrales octroient des prêts de monnaie centrale de court terme aux banques commerciales sous la forme des opérations d'open market d'une part, des opérations de facilité de prêts marginales d'autre part, le taux d'intérêt de ce deuxième type d'opération étant supérieur au taux des opérations d'open market. Maintenant, incluons cette explication dans le raisonnement plus global de la leçon. Notre but était, je le rappelle, de comprendre le rôle des banques centrales dans le processus de création monétaire. Avec ces opérations de refinancement, de fourniture de liquidités, que sont l'open market et les facilités de prêts marginales, nous constatons que les banques centrales déterminent le prix et la quantité de liquidités auxquelles les banques ont accès. J'introduis donc maintenant un mot de vocabulaire en disant que ce taux, c'est le taux directeur, ici en rouge. Ce taux d'intérêt auquel les banques centrales prêtent des liquidités aux banques commerciales, c'est le taux directeur. Cette notion n'est pas explicitement au programme. Aussi me permets-je de retenir la définition suivante appliquée à la zone euro. Définition extrêmement simple. Le taux directeur de la BCE désigne le taux d'intérêt des opérations dites d'open market, soit le taux auquel se réalisent les opérations principales de refinancement des banques commerciales. Bon, vous verrez en terminale que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais la notion de taux directeur n'étant pas explicitement au programme de première, je m'en tiens à cette définition que je répète à l'oral. Le taux directeur de la BCE désigne le taux d'intérêt des opérations dites d'open market, autrement dit le taux auquel se réalisent les opérations principales de refinancement des banques commerciales. Imaginez, scénario à tracer ensemble, imaginez que du jour au lendemain, une banque centrale décide de moins prêter aux banques commerciales ou, de façon plus réaliste à nouveau, de prêter à un taux plus élevé, c'est-à-dire d'augmenter son taux directeur. Que se passera-t-il ? Eh bien, les banques commerciales devront limiter leur création monétaire, limiter la quantité de monnaie qu'elles créent, limiter le volume des prêts qu'elles accordent aux agents économiques. Pensez, en effet, au cas d'une banque de second rang qui prêterait beaucoup. Elle accorde des crédits à tout va, puis vient le moment où elle doit des stocks de monnaie à d'autres banques, où, à un moment, une partie de ses clients décide de retirer leurs espèces, une partie de leurs dépôts en espèces, des dépôts qui avaient été générés par tous les crédits accordés par cette banque. Imaginez que le crédit agricole, pour donner un nom, après avoir prêté à tout va, voit ses clients un à un lui réclamer des billets. Et la banque centrale, et la banque postale, une de ses concurrentes, lui réclamait des liquidités. Pour satisfaire tout le monde, processus que vous connaissez, le crédit agricole doit les trouver, ces liquidités. Cela tombe bien, il semble que la SG en est. Ah oui, mais le problème, c'est que la SG veut bien prêter, mais à des taux très élevés. Alors, le crédit agricole se tourne vers la BCE. La BCE veut bien prêter aussi, mais à un taux très élevé, qui a augmenté. Qui a augmenté tant et si bien que le crédit agricole perd le gain de l'intérêt remboursé par ses clients, par l'intérêt qu'il doit verser à la BCE. Que fait le crédit agricole dans ce scénario ? Eh bien, le crédit agricole, il prête moins aux agents économiques, ménages ou entreprises, voire plus du tout. Il crée moins, voire plus du tout, de monnaie CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Nous venons de prouver qu'une banque centrale peut ralentir ou accélérer le processus de création monétaire par le biais de son action de refinancement des banques commerciales, par le biais de ses interventions sur le marché monétaire via les taux d'intérêt. Autrement dit, en diminuant ou en augmentant le taux auquel elle prête des liquidités aux banques de secondes qui en ont besoin, une banque centrale accélère ou ralentit ce processus de création. Cela nous conduit à conclure que la banque centrale ne crée pas de la monnaie. Et attention, c'est une erreur souvent commise par les élèves. La banque centrale, je le répète, ne crée pas de monnaie. Ce sont les banques commerciales, les banques de secondes qui la créent. Mais l'autorité centrale, la banque centrale, encadre le processus de création monétaire. J'ouvre une parenthèse ici pour vous rappeler que, bien évidemment, ce que nous présentons est une simplification. Dans les faits, les banques centrales ne sont pas des magiciennes. Elles ne peuvent pas faire varier d'un coup de baguette magique la quantité de monnaie en circulation. La masse monétaire ne peut pas fluctuer très rapidement par simple relèvement ou simple baisse du taux d'intérêt auquel les banques centrales prêtent. Je dirais même plus. Nous présentons les banques centrales comme les pleines maîtresses du jeu monétaire en estimant qu'elles pourraient quasiment fixer le montant de la masse monétaire à moyen ou long terme comme bon leur semble. La détermination du rythme et du volume de la création monétaire dans cette approche est dite exogène, comme extérieure à l'économie réelle, comme décidée depuis Francfort. Des théories économiques jugées tout à fait pertinentes aujourd'hui nous indiquent pourtant que la création monétaire n'est pas seulement exogène et pourrait bien être à l'inverse plutôt endogène, c'est-à-dire propre à l'économie réelle. Les clés banques centrales, finalement, ne feraient que suivre, s'aligner, satisfaire les besoins en monnaie exprimée par les agents économiques, quels qu'ils soient banques, entreprises, ménages et états. Une question, à ce stade du cours, vous chatouille les lèvres, mes bichons. Être avide de savoir que vous êtes. Quel est le taux directeur de la BCE actuellement ? À quel taux la BCE 6 à Francfort prête-t-elle la monnaie centrale aux banques commerciales de la zone euro ? Eh bien, cette réponse est tout sauf secrète. Elle est même donnée par la BCE sur son site internet avec réactualisation. Ce taux directeur, c'est le taux des opérations d'open market. Il est actuellement, vous le voyez, de 4,5%. Tout à fait logiquement, le taux des opérations de facilité de prêt marginal, il est à 4,75%. Plus élevé, nous l'avons vu, que celui des opérations principales, et c'est normal. J'imagine que le caractère élevé de ces deux taux interpelle vos cerveaux critiques et bouillonnants. Quoi ? Si haut ? Mais ces taux ne sont-ils pas de nature à empêcher tout octroi de crédit et à brider ainsi l'activité économique dans cette contrée verdoyante et paisible qu'est cette bonne vieille zone euro ? Du calme. Jeune padawan de l'économie, maître Zachry, apportera bientôt des réponses à vos questions existentielles. Car avant de s'emparer de ces sujets très importants, que remarque-t-on dans ce tableau ? Qu'est-ce que ce taux de dépôt au jour le jour ? En effet, je ne vous en ai pas encore parlé. Vous vous souvenez que nous avions défini la banque centrale comme la banque des banques ? Eh bien, comme toutes les banques. La BCE prête, mais elle recueille aussi des dépôts. Elle les collecte, comme toutes les autres banques centrales à travers le globe, comme la BOJ, comme la BOE, comme la Fed. Et le taux de ces dépôts, le taux de ces facilités permanentes de dépôt, il est actuellement de 4%. Ça signifie que les banques commerciales peuvent déposer de la monnaie centrale sur leur compte à la banque centrale et que le taux d'intérêt est de 4%. Remarquons, soyons curieux, remarquons que ce taux était, vous le voyez, 18 septembre 2019 jusqu'au 27 juillet 2022, remarquons que ce taux était négatif il n'y a pas si longtemps. Eh oui, moins 0,5% au temps heureux durant lesquels l'argent coulait à flot et durant lesquels notre bonne vieille zone euro ne connaissait pas ce terrible fléau qui est l'inflation. Pour les banquiers centraux, l'inflation est toujours un terrible fléau. Alors que bon, c'est plus complexe que ça, vous verrez ça en terminale. Et nous saisissons en observant ce taux qu'il existe en fait une deuxième manière pour une banque centrale d'encadrer la création monétaire. Quand à la banque centrale, le taux de dépôt est très élevé, comme il y est actuellement, les banques commerciales, elles ont plutôt intérêt à épargner les stocks de monnaie centrale. Alors, ben oui, ces stocks, ils sont puissamment rémunérés, 4%. C'est quand même un joli taux d'intérêt. A l'inverse, quand il est faible, voire, alors là, négatif, comme cela a été récemment le cas, nous venons de le voir, du 18 septembre 2019 au 27 juillet 2022, quand le taux des facilités permanentes de dépôt est négatif, les banques ont tout sauf intérêt à déposer de l'argent sur leur compte à la banque centrale. Elles ont intérêt à tout retirer. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elles en font ? Ben elles le prêtent. Elles le prêtent, ce stock de monnaie. A tous les fonds dont elles ont la propriété, elles les investissent, elles les prêtent. Par exemple, elles accordent des crédits aux agents économiques, ménages, états et entreprises. Et faisant cela, elles créent de la monnaie. Et faisant cela, elles augmentent la masse monétaire. Imaginez, par exemple, qu'une banque centrale, à l'image de la BCE de 2019 à 2022, baisse fortement son taux de dépôt, jusqu'à ce qu'il devienne négatif. Imaginez, ça veut dire qu'une banque commerciale comme l'ASG, quand elle dépose 2 milliards à la Banque Centrale Européenne à Francfort, elle perd de l'argent. Elle fait tout pour ne pas en déposer de l'argent. Les banques commerciales n'ont donc pas d'intérêt ou moins d'intérêt à stocker de la monnaie centrale sur leur compte à la Banque Centrale. Elles ont tout intérêt à prêter, je le répète, davantage aux agents économiques. Augmentant les prêts aux agents, elles accélèrent la création monétaire à la fois son rythme, avec ce verbe accélérer, mais elles augmentent également la masse monétaire en circulation, effet de rythme, n'oubliez pas, et effet de volume. Bien évidemment, nous reconnaissons ici le fait que le taux d'intérêt sur les dépôts à la Banque Centrale constitue un dispositif, le second, le deuxième, pardon, dispositif d'encadrement de la création monétaire par la Banque Centrale après le taux directeur, le taux de prêt de la monnaie centrale par la Banque Centrale aux banques commerciales. Je termine par le dernier levier, le dernier outil pour encadrer la création monétaire, les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires sont la part des dépôts qui sont adressées par les entreprises et les ménages par des dépôts que les banques commerciales recueillent et qu'elles doivent elles-mêmes obligatoirement déposer sur leur compte à la Banque Centrale. Imaginez que Viva SES enregistre 100 euros de dépôts, 50 déposés par l'agent A, 50 déposés par l'agent B. Si les réserves obligatoires sont de 10%, cela veut dire que Viva SES doit déposer 10 euros sur son compte à la Banque Centrale et qu'elle ne dispose donc librement que de 90 euros de stock de monnaie déposés chez elle. En l'occurrence, les réserves obligatoires à la BCE sont actuellement, retenez-le, de 1%. Cela signifie qu'une banque qui enregistre 100 000 euros de dépôts pendant une heure ne doit entre guillemets entreposer dans son coffre à la Banque Centrale que 1 000 euros. Ces réserves obligatoires, cette part des dépôts qui doivent eux-mêmes être déposés à la Banque Centrale par les banques commerciales, sont particulièrement faibles actuellement. C'est un dispositif qu'on peut appréhender comme un dispositif de garantie et de sécurité pour, en cas de troubles, de turbulences, voire de franges crises dans un système monétaire et financier pour que l'on retombe sur nos pattes. Vous comprenez très bien que si ces réserves sont faibles comme elles le sont actuellement, 1% du total des dépôts, eh bien, les banques sont plus libres de prêter. Elles peuvent déposer plus librement des stocks de monnaie qu'elles ont à leur disposition. On leur dépose de l'argent, nous, en tant qu'agents économiques. La Banque Centrale Européenne ne leur impose que d'en déposer chez elles 1%. Ça leur laisse une large marge de flexibilité, à l'inverse, et c'est arrivé par le passé, des réserves de 10 à 20% les obligeraient à garder à la Banque Centrale de très nombreux fonds et cela aurait un impact. Imaginez donc une hausse du taux de réserve obligatoire passant de 1%, par exemple, à 10%. Les banques commerciales doivent donc, dans cette évolution du cadre réglementaire, détenir plus de monnaie centrale sur leur compte à la Banque Centrale. Elles en disposent moins pour mener une de leurs activités, le prêt aux agents économiques. Prêtant moins, elles créent moins d'argent, à la fois le rythme de la création monétaire ralentie et le volume de la masse monétaire peut lui aussi être orienté à la baisse. Nous sommes enfin parvenus au terme de notre leçon, alors dressons un petit bilan de nos acquis avant de rappeler nos objectifs d'apprentissage. Notre question était quel est le rôle des banques centrales dans le processus de création monétaire ? Question à laquelle nous répondons très simplement que les banques centrales encadrent la création monétaire d'abord en faisant varier les taux auxquels elles prêtent le taux d'open market et le taux des facilités permanentes de prêts marginales en faisant varier le taux directeur, pour simplifier. Les banques centrales encadrent la création monétaire également en faisant varier le taux de dépôt, c'est-à-dire le taux auquel elles rémunèrent les dépôts effectués par les banques commerciales auprès d'elles. Elles encadrent ces banques centrales la création monétaire enfin en faisant varier les réserves obligatoires ou plus précisément le taux des réserves obligatoires, c'est-à-dire la part du total des dépôts que les banques commerciales doivent verser sur leur compte à la banque centrale. Cela en tête, nous répondons aisément à l'autre question que nous nous posions. La création monétaire est-elle illimitée ? Les banques commerciales peuvent-elles créer autant de monnaies qu'elles le souhaitent ? Évidemment que non. Nous connaissons maintenant plusieurs limites à la création monétaire par l'octroi de crédits mancaires. Première limite, le fait que pour créer de la monnaie, les banques commerciales doivent pouvoir se refinancer puisqu'elles doivent faire face, elles doivent pouvoir, pardon, faire face à tout moment à des demandes de retrait en espèces. Monnaie fiduciaire, dit-on, de façon plus appropriée. La possibilité de ce refinancement est la première limite. Se refinancer n'est pas toujours possible. Or, on ne peut pas créer de monnaie sans possibilité de refinancement. Imaginez, une banque centrale, une banque commerciale comme l'ASG, vous prête 10 000 euros, vous avez 10 000 euros sur votre compte, puis du jour au lendemain, vous souhaitez les retirer en coupure de 50 euros. Vous arrivez non pas au guichet forcément, mais par exemple, au DAB, au distributeur automatique de billets, vous mettez votre carte, vous tapez, je veux les 10 000. La SG vous dit, non, non, enfin, ils existent, mais enfin, on ne les a pas repassés dans trois jours. En fait, c'est une catastrophe. Vous perdez toute confiance dans la société générale, ex-société générale qui s'appelle aujourd'hui SG. ça ne marche pas du tout comme ça. Aucune banque commerciale dans un système bancaire, on va dire, moderne d'un PDEM, d'un pays développé économie de marché, ne se permet, hors circonstances exceptionnelles, ne se permet ce genre de défaillance. ça crée évidemment tout de suite un effondrement de la confiance. Vous arrivez, vous aviez emprunté 10 000 euros, en fait, vous ne pouvez pas les avoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est impossible. Donc, quand les banques commerciales se posent la question de est-ce que je vais accorder des crédits, elles se posent toujours la question courre au l'air, est-ce que je vais pouvoir me refinancer ? Et elles ne créent de crédit qu'à la mesure de leur possibilité de refinancement. Première limite à la création monétaire. Deuxième limite, le coût de ce refinancement, plus c'est cher, plus le taux d'intérêt du marché interbancaire, plus le taux directeur sont élevés, moins les banques commerciales vont prêter aux ménages et aux entreprises. C'est moins rentable. Ça fait peser sur elles à un risque. Imaginez, elles vous prêtent à 2% et après vous avoir prêté de l'argent à 2%, elles sont obligées de le réemprunter à 3%. Elles perdent. Elles ne peuvent pas prendre le risque de perdre. Les banques commerciales sont bien évidemment des entreprises, certes, des sociétés financières avec un statut un peu particulier, mais ce sont des entreprises comme les autres, à but lucratif. Elles sont là pour faire de l'argent avec votre argent, mais elles sont là pour faire de l'argent, dégager des profits. En aucun cas, une banque commerciale ne peut prendre le risque de se refinancer à un coût plus élevé que ce qu'elle a prêté aux agents économiques, disons du moins en moyenne dans son bilan. La deuxième limite au processus de création monétaire est donc le coût de ce refinancement. Plus il est élevé, moins la création monétaire est importante et rapide. Troisième et dernière limite, les réserves obligatoires. L'existence de ces réserves. Plus ces réserves sont en proportion importante, en proportion des dépôts importantes, moins les banques prêtent. Et là encore, moins elles créent de monnaie. C'est la fin, la vraie fin de cette leçon et à son issue, vous devez être capable de trois choses. D'abord, comprendre qu'une banque centrale encadre le processus de création monétaire par l'outil du taux directeur, le taux auquel elle prête les liquidités centrales aux banques de secondes. Vous devez également comprendre que l'encadrement de la création monétaire passe aussi par la manipulation au sens premier du terme, pas de complotisme derrière, par la manipulation du taux de refinancement d'urgence, du taux de dépôt et des réserves obligatoires. Et enfin, vous devez connaître, tel qu'énoncé dans la précédente diapositive, les trois limites à la création monétaire par l'octroi d'un crédit bancaire. par l'octroi par l'octroi par l'octroi et le ligé,